Bonjour fidèle auditeur et auditrice de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission qui fait la promotion de l'écrivain et qui se passe donc tous les samedis à partir de 9h sur RéomyFM. Nous recevons ce matin M. Abdul Aziz Dramé Fay, il est enseignant mais également écrivain. M. Fay, bonjour et merci d'être là ce matin. Merci beaucoup Mme Sylvie pour cette invitation à votre émission L'encre et la plume, une émission qui fait la promotion de la lecture, de l'écriture mais aussi des auteurs. J'en profite pour saluer tous les éditeurs et auditrices de RéomyFM. D'accord, merci beaucoup, parlez-nous de vous, dites-nous qui est Abdul Aziz Dramé Fay. Pour faire simple, je peux dire que Abdul Aziz Dramé Fay est un enseignant de profession et écrivain. Je suis actuellement en service à l'école Cordio Kelfay de Nyaning, dans l'IF de Mbouran. Je suis l'auteur de l'île des mots, publié aux éditions Armata en 2019. L'excellence en langue et communication, publié par la même maison d'édition en 2021. Je suis aussi co-auteur de Pledouaye pour l'enfance, publié aux éditions Gorée en 2020. Et Cogit 19 aussi, publié aux éditions Armata en 2022. Le jardin de l'espoir est mon cinquième ouvrage. Et ce livre-là est publié aux éditions InnoV en Guinée. En Guinée qu'on a créé plus précisément. D'accord. Et comment est née votre passion pour l'écriture? Bon, je peux dire que depuis tout petit, j'ai nourri une grande passion pour l'écriture. Mes écrits n'étaient pas forcément les meilleurs, mais je continuais à écrire. Parce que depuis tout petit, j'étais un peu timide et c'était un moyen pour moi de me soulager. C'est la raison pour laquelle je m'étais souvent à écrire. Et il y a une de nos professeurs aussi, Mme Diouf, qui fut d'ailleurs députée à l'Assemblée nationale, qui nous a un peu donné le virus de l'écriture. Parce qu'en classe de quatrième, si je m'en appelle bien, elle avait donné un sujet sur le Sénégal et elle avait demandé à tous les élèves d'écrire un poème sur le Sénégal. Moi, j'avais écrit un poème qui était vraiment apprécié par tous les élèves. Et depuis ce jour-là, bon, le déclic est là quoi? C'est ce qui a sonné un peu, le déclic. C'est ça. D'accord. Et depuis quand vous écrivez? Bon, pratiquement depuis la classe de quatrième, j'ai commencé à écrire. D'accord. Et comment vous vient l'inspiration quand vous décidez d'écrire? L'inspiration, je peux dire que tout m'inspire. Que ça soit un débat entre amis, que ça soit, par exemple, un livre que j'ai lu, une émission, un proverbe. Je peux dire que la nuit, parce qu'on a l'habitude de dire que la nuit porte conseil, je peux dire que tout m'inspire. Tout m'inspire. D'accord. Étant jeune, vous êtes jeune, pourquoi vouliez-vous devenir écrivain? C'est une très bonne question. J'ai l'habitude de dire que mieux vaut ne pas exister que d'exister sans se faire connaître. Donc ça, c'est ce qui m'a un peu motivé. Deuxièmement aussi, c'est pour au moins léguer quelque chose à la génération future. Donc, quand j'écris, c'est pour que les gens puissent au moins en tirer profit, au moins éveiller les consciences, alerter, passer un peu les plaies béantes de notre société. Donc, c'est les raisons qui me poussent le plus souvent à écrire. D'accord. Vous parlez de plaies béantes de la société. Quels sont vos thèmes d'habitude, les thèmes que vous développez en général dans vos livres? Les thèmes, il y a par exemple la solidarité. On dit que le Sénégal est un pays de la teranga. La solidarité, il y a l'amour, il y a l'amitié. Et dans mes poèmes aussi, parfois j'en ai hommage à des personnes, comme les marabouts, des hommes politiques célèbres, comme il y a le poème sur Chéante Dioc, tu vois, un poème sur Baignas, Mamdiarabousseau. Donc, voilà, j'en ai hommage à des personnes. Aussi, des faits marquants, comme par exemple l'équipe nationale. Quand notre équipe a remporté la Coupe d'Afrique aussi, il y a des poèmes sur notre équipe nationale. D'accord. Donc, pour dire que voilà, je touche un peu à tout quoi. Ça dépend des moments, ça dépend des contextes. D'accord. Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire? Non, je ne suis pas aidé. Bon, quand l'expiration vient, j'écris et après j'essaie de peaufiner les écritures. Après cela, je dépose ça dans une maison d'édition pour voir ce que cela va donner. Et je remercie le bon Dieu pour ça. Parce qu'écrire n'est pas donné à n'importe qui aussi. L'édition, est-ce que ça pose problème selon vous ici au Sénégal? Parce que ce recueil, vous l'avez édité en Guinée-Conakry. Pourquoi? Merci beaucoup. L'édition en Guinée-Conakry pour ce livre. Ce dernier ouvrage, je peux dire, est publié aux éditions Inove en Guinée-Conakry. Pourquoi la Guinée-Conakry? Parce que c'était dans le but de promouvoir la littérature au niveau de la jeunesse. et la maison d'édition Inove avait lancé le concours pour le prix Inove 2022 pour le compte du Festival international du livre et des auteurs, c'est-à-dire le FILA. Et par la grâce de Dieu, je suis sorti deuxième pour la catégorie poésie. Et parmi les conditions de ce concours-là, les trois lauréats devaient avoir le livre édité par la maison d'édition en Guinée. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle le livre est publié. Mais bon, le plus souvent aussi, je publie, surtout à Armata en Sénégal. Mais j'en profite pour dire que la publication d'un ouvrage, surtout aussi au Sénégal, n'est pas du tout facile. Parce qu'il faut des moyens. Et parfois, on n'est pas aidé. C'est ça. C'est surtout ça. D'accord. Vous ne bénéficiez pas des financements alloués aux écrivains chaque année? Non. Pour le moment, je n'ai pas bénéficié des financements. Vous ne faites pas partie de l'association des écrivains du Sénégal? Pour le moment, non. Mais je pense que... Il faut intégrer pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Je vais essayer de faire tout pour intégrer cette organisation. D'accord. Parce que ce n'est pas facile de publier un livre ici. Parce que parfois, c'est les moyens qui font défaut. Bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure, Abdo Aziz, vous avez publié cinq livres. Lequel a été le plus vendu et pourquoi? Pour le moment, je peux dire que c'est l'Excellence en langue et communication. L'Excellence en langue et communication qui est un livre didactique. Et qui s'intéresse aux élèves en classe de CM1 et CM2. Parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont intéressés par le livre et qui en ont acheté beaucoup. Surtout pour la formation de leurs élèves. Pour le moment, c'est l'Excellence en langue et communication. D'accord. Merci beaucoup, Abdo Aziz Faye, pour cette présentation. Vous êtes enseignant, mais également, vous êtes écrivain, auteur du recueil de poèmes, Le Jardin de l'espoir. Parlez-nous un peu du choix du titre, Le Jardin de l'espoir. Comme je l'ai dit, quand on parle du jardin, il y a un peu cette beauté. Quand on parle du jardin, il y a la beauté, il y a les fleurs. On a envie de se promener dans un jardin pour changer un peu les idées. Tu vois. Et à chaque fois, le jardin, quand on est dans un jardin qui doit fleurir, ça nous donne toujours espoir. Et les poèmes qui se trouvent dans ce recueil, c'est des poèmes qui alertent, qui défendent. Des poèmes qui nous permettent aux minces, bon, d'avoir espoir. Parce qu'on ne doit jamais perdre espoir. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre comme Le Jardin de l'espoir. Donc, c'est des poèmes qui éveillent, des poèmes qui pensent tout à l'heure nos plébènes, comme je l'ai dit. Mais c'est des poèmes aussi qui irriguent l'espoir. Voilà. C'est pourquoi j'ai choisi ce titre-là. D'accord. Dans le poème « Parents », quel message voulez-vous faire passer, vous parler de disparition d'enfants, un sujet qui fait l'actualité? Parce qu'il y a du temps, beaucoup d'enfants disparaissaient. Les parents s'inquiétaient. Et c'était une occasion pour moi aussi de donner un message aux parents pour leur demander de surveiller, de roubler d'efforts. En ce qui concerne la surveillance des enfants. Et bon, c'est ce qui m'a motivé à écrire ce poème-là. Voilà. C'est pour moi ce que les gens ont pu prêter attention, surtout à leurs enfants. Parce que c'est un phénomène qui est là. C'est un phénomène récurrent. D'accord. Pouvez-vous nous déclamer ce poème pour les auditeurs? Le poème sur les parents. Oui. Pour nos auditeurs. D'accord. Je disais dans ce poème « Parents, surveillez vos enfants. Oui, surveillez-les, chers parents. Autour de vos logements rodent des hommes méchants. Ils se baladent. Aux enfants, ils racontent des salades. À la maison, ils veulent les faire mordre. Méfiez-vous. Ils les arracheront à votre affection. Pour l'avoir, pour le pouvoir. Ils les sacrifieront sans remordre. Vous laissons le cœur de vos dents d'amertume. Ces gens vivent dans la crapule. Surveillez vos enfants. Ces hommes sont sans cœur, sans peur. Surveillez vos enfants. Ces malfaisants n'auront pas pitié, car ils ignorent la pitié. Surveillez vos enfants. Ils ne seront pas tendres, car ils ignorent la tendresse. Surveillez vos enfants. Ces hommes marchent avec le diable. Donc, c'était un peu le poème sur les parents. Donc, vous pensez qu'il y a des parents qui ont démissionné de l'éducation de leurs enfants, qui ne surveillent pas assez les enfants? Effectivement, effectivement. C'est tout ça. C'est un message que j'adresse aux parents. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Donc, on doit beaucoup prêter attention aux enfants. Parce que quand vous sortez un peu partout dans la rue, vous voyez les gens qui traînent. Parfois à des heures tardives. Donc, peut-être quand les parents vont écouter ce poème-là, ils vont redoubler d'efforts. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné. Et le phénomène est là. Nous, on le constate chaque jour à l'école. Bien sûr. Une réalité. Mais pourquoi avoir choisi le poème au lieu du roman? Une très bonne question. Moi, je me dis le plus souvent comme étant écrivain, pas seulement poète. Parce que le poète, c'est celui qui le plus souvent écrit des poèmes. Voilà. Moi, je me considère comme un écrivain. Parce que l'écrivain, quand on parle d'écrivain, c'est un peu vaste. Quand on parle de l'excellence à la langue et communication, c'est un livre didactique. Oui. Voilà. Donc, voilà. Ce n'est pas de la poésie. Bon. La plupart de mes œuvres, c'est des recueils de poèmes. Parce que le jardin de l'espoir, c'est un recueil de poèmes. De même que l'île des mots, mon premier recueil de poèmes est Cochis 19. Voilà. Là, c'est un collectif. Et nous avions publié ce recueil-là. Mais, j'ai encore, pour le livre qui va sortir très prochainement, ça sera aussi un livre didactique. Didactique, mais... Mais pour la deuxième étape. Didactique, mais poésie également. Non, non, pas poésie. D'accord. C'est un livre, ça concerne seulement les... C'est pour l'école, surtout. Pour les élèves en classe de CE1 et CE2. Et ce livre sera publié aux éditions Armata, Inchallah. D'accord. Par la grâce de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu. Mais, bon. J'ai envie aussi d'écrire des romans après. Mais je ne suis pas seulement poète. D'accord. Je me définis comme étant un écrivain. Un écrivain, tout court. Un écrivain, tout court. D'accord. Un des poèmes est intitulé Coronavirus. Coronavirus, effectivement. Oui, vous l'avez écrit en période de pandémie. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'était en période de pandémie. Les gens étaient tenaillés par les mesures de l'État. Tu vois. On s'enfermait. 20 heures, tout le monde est au lit. Donc, ça faisait un peu mal, quoi. Les gens étaient stressés. Et bon. Cela m'a inspiré un tout petit peu à écrire le poème sur le Coronavirus. La pandémie, une première que le Sénégal a vécu. La pandémie de Covid-19. Oui, une première. Vraiment, qui a emporté beaucoup de nos concitoyens. Et c'était vraiment difficile. Parce que c'était une première. C'était difficile à vivre. Voilà. On pouvait lire le stress un peu partout. Que ce soit à l'école. Déjà, on avait fermé les écoles. Les mosquées. Donc, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a un peu poussé maintenant. Les gens craignaient ce virus. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce poème. En disant, toi, Corona, l'on te craint. L'on se méfie de toi. Inconnu, ça, elle a. Parce que c'était un virus qui a été inconnu. Tu t'es sans pitié. Réalité de tous, tu n'es pas ni pauvre, ni riche. Ô motrier infâme. Combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants, combien ont péri face à ta virulence. Combien, ô monde entier, tu donnes du fil à retordre. À cause de toi, les peuples sont rompus de lassitude. Ô Corona, va-t'en. J'ai envie d'aller palabrer sur mon voisin. Marcher avec mes amis. Aller à l'école pour instruire. Revoir mon imam sur le minbar. Voyager comme un papillon en l'air. Mais ça craint. Oui, ça craint. Depuis ton passage, tu nous affliges. Ô peuple du monde. Mobilisons-nous contre ce virus immonde. Méditons. Prions. Un bon chrétien et musulman. Prions. Prions pour que le Corona nous quitte à jamais. Prions pour que la vie redevienne ce qu'elle était. Donc voilà un peu le poème sur le Coronavirus. Vous avez une très belle plume. Merci beaucoup. Vous avez également parlé de l'émigration. Un sujet qui fait également un sujet d'actualité. Actuellement, beaucoup de jeunes Sénégalais, de jeunes Africains, je vais même dire, prennent les pirogues au péril de leur vie à la recherche d'une vie meilleure en Europe. Effectivement. Et voilà, on doit prier pour ces gens-là, pour le repos des âmes des gens qui nous ont quittés en voulant traverser la Grande Bleue pour une vie meilleure. C'est toujours difficile. Nous avons nos frères, nos sœurs. Même dans notre quartier, il y a beaucoup de jeunes qui ont péri. Donc c'est très difficile et je pense que l'État doit redoubler d'efforts pour au moins limiter ce fléau. En essayant de donner du travail. L'État est en train de faire des efforts, mais d'essayer de maintenir les jeunes au pays. Parce que tous les gens-là qui partent, c'est dans le souci d'une vie meilleure, dans le souci d'aider leurs parents. Bien sûr. C'est ça, parce que le Sénégal est un peu difficile. D'accord. Vous avez parlé également de violences faites aux femmes dans ce requêt. La violence faites aux femmes est d'actualité. Il suffit tout simplement de faire un petit saut dans les réseaux sociaux, ou bien regarder dans les quartiers, etc. On en parle tous les jours. Et je pense que la femme est un don de Dieu. La femme ne doit pas être battue. Ce n'est pas seulement battre la femme, parce que la violence, il y a plusieurs types de violences. Il y a la violence verbale, etc. Donc, tout ce type de violence-là doit être banni. Parce que la femme ne mérite pas ça. La femme mérite d'être adulée, d'être choyée. Mais pas injuriée, battue. Vraiment, c'est des choses à éviter. À éviter. Et que dit ce poème ? Le poème sur la femme. Donc, pour ce poème, je disais, c'est une femme. Ne la matrise pas. Vois en elle ta soeur, ta mère, ton épouse, ta muse, ta chérie, ta douche amie. Et si la situation est amère, en dure. Et souviens-toi de vos nuits miellées, de l'odeur délicieux de ses mains. Comprends-la. Ne l'injurie pas. Elle ne la mérite pas. Elle a besoin d'attention, de passion, de tendresse, d'espérance. Ne la déprécie pas. Elle est une belle âme. Une compagne indispensable. Un cordon umbilical nous lit. Et à leur côté, nos douleurs s'oublient. Gloire à la fille d'Ève. Donc, voilà un peu le poème sur la femme. Et on doit rendre hommage à la femme. Et on dirait que vous vous adressez ici aux hommes. Oui, ça c'est... Oui, je m'adresse aux hommes. Parce qu'on doit être un peu galants aussi. Je m'adresse à mes... Voilà, je m'adresse aux hommes. Donc, pour qu'on puisse faire de notre mieux pour mieux traiter la femme. Parce que la femme, vraiment, elle endure. C'est la femme qui... Bon, qui s'occupe des enfants. Le plus souvent. Donc, l'éducation à la base, c'est la femme. Donc, cette belle âme mérite honneur et considération. D'accord. Donc, voilà ce poème-là. Donc, gloire, honneur à vous. Merci beaucoup pour ce poème. Et la question de la Palestine également vous tient à cœur. Oui, je pense que pour tout bon musulman, cette question ne doit pas nous laisser indifférents. Donc, cette question ne doit pas nous laisser indifférents. Donc, nous avons une pensée pour nos frères et soeurs musulmans qui se trouvent en Palestine et qui souffrent énormément. Parfois, quand on voit les images à la télé, on a envie de pleurer. Mais, donc, en tant qu'écrivain, moi, j'ai pris ma plume pour au moins dénoncer ce qui se passe dans ce pays. Et c'est une façon à moi aussi d'apporter mon soutien, mon soutien au peuple palestinien. Donc, chacun de son côté aussi doit essayer de faire la même chose. Il y a des gens qui organisent des marches. Ceux qui peuvent écrire sont en train d'écrire. Et ceux qui peuvent faire autre chose aussi, je pense qu'ils doivent le faire pour que ce fléau-là vraiment puisse s'arrêter. Bien sûr. Parce que nul n'a le droit d'auter la vue de son prochain. D'accord. Abdelaziz, oui, la femme semble occuper une place importante dans votre écriture. Plusieurs poèmes dans ce recueil sont dédiés à la femme. Dans Ma femme, femme avec S, bras femme, il y a aussi violence faite à la femme, il y a aussi Mamdiar Boussou, il y a Mossane, je pense qu'il veut dire Mossane, un mot serré, qui signifie la beauté de la femme. La beauté. Joli, voilà. Dites-nous un peu la femme qui occupe une place importante dans votre vie. Pourquoi tant de poèmes dédiés à la femme dans ce recueil? Bon, la réponse sera simple parce que moi, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de la femme. Beaucoup de respect. Et voilà. La femme, je l'ai dit tout à l'heure, la femme est un don de Dieu. La femme doit être bénie. Parce que c'est la femme, c'est grâce à la femme que nous sommes là aujourd'hui. C'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui allaitre. C'est la femme qui nuit comme de jour, s'occupe des enfants, de son mari. et parfois sans grognement ni murmure. La femme peut encaisser mille kilogrammes d'émertume et le lendemain va qu'elle a ses occupations. Seule la femme peut faire ça. Donc, c'est par respect, par considération, par l'amour que je porte à la femme que le plus souvent j'écris des poèmes pour rendre hommage à la femme. Bien sûr. Vous avez débuté ce recueil par un titre « Ma femme ». Vous vous adressez à la vôtre. N'est-ce pas ? Bon. « Ma femme », oui. On peut dire qu'elle m'a un peu inspiré. C'est pourquoi quand j'ai commencé, le premier poème c'est « Dealer ». C'est le deuxième poème qui est « Ma femme ». Oui. Oui. Et Moussin ? Moussin aussi, c'est pour un peu comme « Je suis serre ». Et bon, le mot « Moussin » qui signifie aussi la beauté, c'était une façon un peu de rendre hommage à la femme serre. Par exemple, les femmes serrelles, je dis que toutes les femmes serrelles sont belles. Les autres vont m'en vouloir, mais bon. j'ai donné ce poème aux femmes serrelles surtout. C'est pourquoi j'ai préféré intituler ce titre-là « Moussin ». Moussin, oui. Et « Mamdiaraboussou » que dit ce poème ? « Mamdiaraboussou » ? Oui, « Mamdiaraboussou » c'est la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. « Mamdiaraboussou » ? » Elle n'a pas vécu longtemps, mais jusqu'à présent on parle de son histoire. Oui. C'est une femme qui peut servir d'exemple et qui doit servir d'exemple aux autres femmes parce qu'elle s'est sacrifiée surtout pour son mari. et c'est ce qui lui a valu aujourd'hui cette renommée. Donc elle a c'est une femme qui a qui a appris le Coran c'est une femme qui qui s'est beaucoup investie n'est-ce pas pour aider son mari et on a l'habitude de dire derrière chaque grand homme il y a une grande dame. Donc c'est pourquoi aussi bon j'ai tenu à rendre hommage à Mamdiaraboussou parce que dans ce texte je l'ai dit aussi il y a des il y a des poèmes où je rends hommage à des personnes. Je peux parler de mon guide Moulana Cheybrahé Nias je peux parler de il y a Cheikh Ante Diop aussi le frère d'Egypte oui il y a Barham Nias Barham Barham Sonna voilà qui est aussi un disciple de Bagnas et qui habite dans la région de Fatigue qui est décédé donc j'ai rends hommage à ces gens-là et j'ai rends hommage aussi dans ces poèmes-là à à un ami on a eu à faire la formation à la fondation Fédéric Ebert du nom de Momodou Momodou Niaï Momodou Diop autant pour moi donc lui aussi c'est après la formation qu'il a rendu l'âme donc aussi cela m'a un peu touché et j'ai écrit un poème pour lui voilà d'accord c'est ça quoi oui mais pour le poème Mam Diarabousso vous voulez que je déclame ce poème oui oui Mam Diarabousso Mam je te chante je te chante à cœur joie auguste femme femme généreuse épieuse pure comme l'or d'un galam Mam je te chante je te chante pour exalter ta gloire une gloire rare comme l'eau dans le désert Oh Diaratoullah mère de Cheah Ahmadou Bamba Dieu le reflète de mille sagesses mille images oui mille images comme Marie mère de Jésus Aïcha épouse du prophète Fatima fut du meilleur des envoyés Oh Bousso Bali femme vertueuse imbue de valeur cardinale islamique gloire et honneur à toi dans ton barrage tu as mémorisé la Sainte Vulgate et tu en as fait ton livre de chevet Oh Sornegara merci tes 33 ans sur terre ne sont pas 33 ans en l'air merci merci mille fois de toi nous avons appris repose en paix femme légendaire voilà le poème sur elle n'a vécu que 33 ans sur terre oui d'après les informations que j'ai elle n'a vécu que 33 ans mais comme je l'ai dit ses 33 ans ne sont pas 33 ans à l'air c'est une femme vertueuse une femme modèle une femme exemplaire donc merci pour ce poème et un poème également dédié aux enfants et les enfants oui vous adressez un message fort à ces enfants là oui les enfants les enfants font partie de nous et vous voyez surtout nous qui sommes par exemple dans l'école élémentaire on a toujours affaire à des enfants et l'enfant on ne va pas dire que l'enfant a la tête vide on doit respecter à ces enfants là parce qu'ils connaissent quelque chose on doit au moins les accompagner parce que ce sont ces gens là qui qui demain seront vont dire on l'a destiné de ce pays là donc parmi les enfants par exemple quand tu as classe quand tu as des enfants en face de toi il faut savoir que tu as devant toi des médecins tu as devant toi des soldes des militaires vous avez peut-être le futur président de la République du Sénégal qui sait donc tu as devant toi par exemple toute catégorie de personnes donc tu ne sais pas peut-être demain qui sera qui sera quoi donc c'est pourquoi ces enfants là méritent aussi comme je l'ai dit respect et considération donc on doit prêter beaucoup attention à ces enfants là les orienter les guider très tôt c'est ce qui c'est l'autre qui disait dis-moi quel est-il je te dirai quel peuple tu seras et je pense que ça doit se construire à la base surtout avec les enfants c'est important oui on poursuit dans le poème quel monde dites-nous quel monde chantiez-vous le monde n'est plus ce qu'il était tout a changé tout a basculé vous avez les guerres par-ci par-là voilà les réalités ne sont plus les mêmes et cela m'a poussé un peu à chanter ce monde là qu'on est en train de vivre et le chose devient de plus en plus difficile parce que quand on compare quand on compare d'année en année bien vrai qu'il y a les nouvelles technologies de l'information il y a des avancées qu'on peut noter mais ça devient plus compliqué le savoir maintenant est devenu par exemple plus facile mais on dirait que les gens sont animés par d'autres choses donc au lieu par exemple de voilà de chercher la connaissance dans les réseaux sociaux etc mais les gens préfèrent comment dire encore calonnier les gens préfèrent insulter et vraiment c'est des choses qui et les gens aussi font la guerre sans savoir pourquoi dans des pays tu vois des pays en guerre ils se tuent sans savoir même le pourquoi donc un monde comme ça vraiment c'est un monde très difficile à vivre et voilà c'est la raison pour laquelle j'ai chanté le monde vous avez abordé le thème de voleurs pourquoi ce thème voleurs ou bien de quel voleur vous parlez bon là je peux dire n'importe quel voleur c'est d'arriver parce que imaginez quelqu'un qui qui a fait des économies quelqu'un qui a par exemple sa bagnole par exemple quelqu'un qui a en quelque sorte son matériel toi partisan du moindre effort tu viens de rêver cela donc c'est des choses aussi pour on peut éveiller les consciences pour dire à celui qui vole par exemple qu'il peut qu'il y a une meilleure solution la meilleure solution c'est quoi c'est d'aller travailler et là il n'aura plus l'occasion d'aller même s'il a l'occasion mais il ne va plus s'intéresser au vol voilà c'est pour on peut éveiller la conscience de ces voleurs là et ce n'est pas seulement parfois les gens qui entrent dans les maisons pour voler etc quand on parle du vol c'est surtout ces gens là certes mais ça peut aussi aider aux autres qui sont d'embre sorte dans les entreprises ou ailleurs et qui peut-être font des choses qui ressemblent à du vol ça va toucher un peu ces gens là aussi ça peut les aider un peu à avoir conscience du mal qu'ils sont en train de faire et c'est pourquoi j'ai un peu écrit ce poème là vous avez également rendu hommage aux enseignants dans ce recueil enseignant c'est pas parce que je suis enseignant mais l'enseignant aussi a du mérite l'enseignant a du mérite l'enseignant participe au développement du pays si je suis là aujourd'hui peut-être à pouvoir parler la langue française c'est grâce aux enseignants donc on doit les remercier on doit les soutenir on ne doit pas les déprécier donc malgré un salaire peut-être en parenthèse modique jour et nuit les enseignants sont en train de faire des efforts pour former la génération future et regardez en période de pandémie tous les enseignants sont levés comme des soldats pour continuer les enseignements d'apprentissage en période de pandémie donc voilà j'ai écrit ce poème là pour les rendre hommages déclamez-nous ce poème quand j'ai commencé à enseigner j'ai compris le rôle le rôle le rôle vraiment important que les enseignants jouent pour cette société là et c'est pourquoi voilà le poème sur enseignant donc je disais enseignant aux combattants d'ici et d'ailleurs je vous tire mon chapeau je vous tire mon chapeau car votre métier est sans prix et mérite tout prix je vous tire mon chapeau car votre métier tire des ténèbres le peuple votre métier tire de la servitude le peuple ô brave et illustre enseignant travailleur béni merci merci pour ce choix de vie merci pour ce choix magnifique cette tâche bénéfique malgré un salaire modique voilà ce poème là pour pour rendre hommage à mes collègues et j'en profite pour voilà saluer tous mes tous mes collègues enseignants et particulièrement ceux de Cordio Kelfaïde Nyaning là où je suis en service d'accord dans le cri du corps également vous parlez des enseignants vous dites tout état qui déprécie ces enseignants est un état qui se suicide tout à fait et c'était 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 l'année dernière où la période pendant laquelle les enseignants étaient en grève de même que les élèves et c'était c'était une façon pour moi de lancer un message à nos autorités pour que ces gens là puissent prendre acte des revendications des enseignants parce que c'est des revendications vraiment c'est des revendications nobles et que les enseignants méritent il y a des choses que l'état a fait mais bon voilà il reste beaucoup de choses à faire encore surtout en ce qui concerne en ce qui concerne les abris provisoires donc en ce qui concerne le matériel donc l'accompagnement donc tout ça vraiment l'état doit rouler d'efforts par rapport à ça c'est pourquoi j'avais écrit ce poème là bon c'était une sorte un message que je voulais adresser surtout au président de la république du Sénégal pour lui dire qu'on ne doit pas déprécier les enseignants parce qu'un enseignant qui déprécie ses enseignants c'est un état qui se suicide parce que ce sont ce sont les enseignants qui ont en charge la formation de la jeune génération et ces gens là ce sont les gens qui demain vont diriger ce pays là bien sûr donc c'est la base qui oriente le sommet donc c'est à part de la base qu'on doit qu'on doit faire tout pour que demain au moins on puisse aspirer au développement justement vous avez un nouveau ministre de l'éducation nationale en la personne de Moustapha Girassi vos appréciations Moustapha Girassi bon le ministre Moustapha Girassi bon pour le moment les actes qu'il est en train de poser c'est des actes que vraiment les enseignants saluent de tout coeur donc surtout par rapport aux arrêtés bon parce qu'il y a beaucoup de l'intérêt administratif donc franchement depuis qu'il est là il est en train de faire des efforts et on espère on espère qu'il va continuer sur cette lancée là donc on lui suit plein succès pour cette nomination on a bon espoir d'accord un des poèmes est également intitulé méfie-toi déclamez-nous ce poème et dites-nous pourquoi méfie-toi ceux qui te souris ceux qui t'applaudissent ceux qui te chantent ceux qui t'attirent vers eux ceux qui tendent la main ne sont pas forcément avec toi méfie-toi tes peines peuvent ne pas être les tiennes méfie-toi il y a parfois des loups au milieu des gréviers et ce n'est pas parce qu'ils sont à tes côtés qu'ils sont de ton côté méfie-toi bon ce poème là je l'ai écrit pour attirer l'attention de tout un chacun de se méfier parce que tu peux être en groupe espérant ou bien en pensant que ces gens là qui sont autour de toi sont avec toi tous ces gens là t'aiment alors que ce n'est pas le cas donc il faut avoir un esprit de discernement pour pouvoir savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas donc c'est pourquoi je dis il vous doit se méfier et qu'il y a des loups parmi les brébis et c'est difficile parfois de les reconnaître mais de toute façon il faut se méfier et c'est pourquoi j'ai écrit ce poème là pour attirer l'attention de tout un chacun oui bien sûr ce sont là quelques poèmes que j'ai jugé captivant que j'ai relevé mais il y en a d'autres dans ce recueil de poèmes dénommé le jardin de l'espoir dites nous lequel de ces poèmes vous a le plus marqué et pourquoi c'est le poème sur la canne car le Sénégal a remporté pour la première fois de son histoire la coupe d'Afrique des nations donc ce fut un énorme plaisir pour moi parce que c'était une première donc le Sénégal était maintenant sur le toit de l'Afrique et automatiquement moi j'ai pris ma plume pour écrire mon poème pour rendre hommage à nos lions voilà qui vraiment vraiment qui qui sont beaucoup investis et on a senti que le peuple était vraiment derrière le peuple voulait cette canne là et par la grâce de Dieu nous l'avions remporté d'accord allez-y déclamez ce poème lion de la teranga maître redouté de la brousse aigle panthère éléphant sont vos serres dans la jungle avec hargne et témérité vous avez remporté cette canne cette canne tant rêvé cette canne tant souhaité oui enfin une étoile et une étoile devant l'équipe la plus titrée quel exploit quel sac historique quelle sublime épopée dans nos coeurs vous avez semé la joie et l'harmonie vrai lion de la tanière vous avez relevé les défis les défis de vos devanciers qui ont longtemps langui pour un trophée continental voilà le poème sur sur les lions du sénégal et c'était lors de la coupe d'afrique que nous avions remporté et vraiment c'était un énorme plaisir on souhaite que le sénégal en remporte d'autres d'autres d'ichard amen d'accord merci beaucoup et on a fait un constat de nos jours la plupart des sénégalais des élèves en général ne lisent plus vous êtes enseignant vous écrivez également selon vous comment intéresser les élèves à la lecture merci beaucoup pour cette question qui m'intéresse beaucoup l'importance de la lecture d'abord moi j'ai l'habitude de dire que la lecture permet de divertir et de se faire plaisir d'abord la lecture nous permet de développer la mémoire les capacités cognitives d'améliorer la concentration l'expression orale que ce soit l'expression orale ou bien l'expression écrite mais la lecture nous accroît la connaissance développe l'esprit d'analyse l'esprit de critique donc enlève le stress diminue le stress et nous accompagne surtout pour notre développement personnel donc c'est important de lire mais le constat que nous avons fait c'est au niveau de nos écoles les jeunes ne lisent plus les élèves ne lisent plus et la faute à mon avis c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication parfois tout le temps les enfants sont dans les réseaux sociaux donc il y a aussi un manque de livres dans nos écoles de bibliothèques et quand on fait le constat le constat est parfaitement général même on n'a pas une bibliothèque nationale à ma connaissance oui il n'y en a pas donc ce que nous pouvons faire c'est au moins doter des écoles de livres de manuels essayer de construire des bibliothèques mais organiser aussi des rencontres qui vont permettre aux élèves voilà de lire c'est à dire de leur donner le goût du livre mais le plus souvent les élèves sont avec les nouvelles technologies ils sont toujours avec les téléphones portables quand on demande même aux élèves de faire des exposés ou bien on le donne au sujet automatiquement les élèves eux ils sont dans le net ils vont copier le résumé après c'est fini donc ils ne prennent pas le temps de faire les recherches nécessaires donc il faudrait maintenant que l'État fasse des efforts par rapport à la construction à la mise en place de bibliothèques voilà à la donation de livres mais aussi essayer d'organiser des rencontres il faut qu'on multiplie les rencontres surtout dans les écoles qu'on multiplie les rencontres même si c'est si c'est mensuel pour permettre aux élèves de lire moi l'année passée je l'ai organisé dans mon établissement et je l'avais appelé au corps du livre et il s'agissait de faire quoi de choisir de choisir de choisir des livres de demander aux élèves autant pour moi de venir avec un livre qu'ils ont déjà lu et j'avais donné quelques jours aux élèves une semaine je ne sais pas deux semaines chacun a choisi le livre qu'il aimerait lire ils ont lu le livre ils ont essayé de comprendre et on a organisé une rencontre ici à l'école l'élève vient avec le livre qu'il a déjà lu il explique ce qui se passe dans ce livre pourquoi il a préféré ce livre etc et cela a poussé ses autres camarades à vouloir avoir ce livre là donc ça sera des échanges donc ces rencontres comme ça vraiment c'est des rencontres à faire par exemple dans nos établissements et c'est ce qui peut pousser les élèves au goût de la lecture et au goût de la recherche donc c'est mon point de vue par rapport à cette question là d'accord Abdou Aziz quels sont vos futurs projets est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres publications oui bientôt mon autre ouvrage va sortir va sortir incessamment voilà donc ce livre sera publié à la maison d'édition Armata du Sénégal c'est un livre didactique mais qui s'intéresse aux élèves de la deuxième étape quand on parle de la deuxième étape à l'élémentaire c'est le C1 et le C2 j'avais déjà sorti un livre pour la troisième étape le livre qui s'intitule l'excellence en langue et communication mais c'est un livre c'est en français seulement mais pour ce livre là qui va sortir bientôt pour la deuxième étape il y a le français il y a les mathématiques il y a les SES c'est à dire les leçons histoire, géographie, ST vivre dans son milieu vivre ensemble donc il y a un peu c'est comme le format de l'examen c'est comme le format de l'examen et nous nous espérons que ce livre là aussi va plaire aux lecteurs et surtout aux corps enseignants d'accord merci beaucoup Abdoul Aziz Dram et Faye c'est la fin de cette émission votre mot de la fin c'est quoi? vous remerciez pour cette invitation qui me va droit au coeur remerciez les auditeurs et auditrices de Réunion FM remerciez mes parents qui se sont beaucoup investis dans mon éducation remerciez mes collègues mes frères et soeurs mes amis parfois pour les conseils de lecture voilà remerciez tout le peuple sénégalais donc c'était le mot de la fin d'accord merci beaucoup à vous Abdoul Aziz Dram et Faye vous êtes enseignant vous êtes également écrivain merci d'avoir répondu présent à notre invitation merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Diahou Diallo à Bachir Assisi pour la mise en ombre technique de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine 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 la semaine prochaine